Bienvenue à l'épisode 2 de cette leçon où je t'apprends de manière pratique et simple des éléments qui vont t'aider à bâtir une foi solide. Donc n'hésite pas à partager à tes amis, ta famille et tous ceux que tu connais qui ont besoin d'apprendre des choses sur la foi. On avait dit précédemment que nous étions un être tridimensionnel, un être tridimensionnel. Donc un être tridimensionnel avec une partie âme, une partie esprit et une partie corps. Je peux t'imaginer encore de cette manière. Ça, imagine que ça va être ton esprit. Amen. Je vais juste l'écrir comme ça. Et imagine, en deuxième partie, ça va être ton âme, donc ton âme, dans toute cette partie. Et imagine, la dernière, ton corps, ton corps, dans toute cette partie, ton corps. Donc, ici, ça te montre un peu comment tu es configuré. C'est-à-dire que la première partie qui est la plus visible extérieurement, c'est ton corps. C'est ton corps. C'est la partie que tout le monde voit. Mais au-delà de ton corps, il y a à l'intérieur, il y a à l'intérieur, ton âme. Deux parties invisibles. Ton corps, c'est la partie visible. Et ton âme et ton esprit sont les deux autres parties, mais invisibles à l'œil nu. Donc, après ton corps, il y a ton âme qui est à l'intérieur, et après ton âme, il y a ton esprit. L'esprit, c'est la partie la plus profonde de ton être. C'est la partie la plus profonde de ton être. La partie la plus profonde de ton être. L'esprit est ici. La partie la plus profonde. Ton âme, elle vient en second. Donc, ce que tu dois garder à l'esprit, il y a deux parties invisibles et une partie visible. Deux parties, deux parties invisibles, invisibles, ce sont l'âme et l'esprit. Et la seule partie visible, c'est ton corps. La seule partie visible, c'est ton corps. Cette illustration te permet d'avoir une vue un peu plus géométrique de la configuration. Tu es béni et que la grâce de Dieu soit sur toi. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada